Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Et matière première avec une configuration qui semble se confirmer sur la paire de devise euro dollar. Puisqu'après ici avoir refranchi la zone des 1.17 à la hausse. Je vous indiquais hier que l'on était revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et ce niveau en tant que support. Et donc on a validé ici et on s'est nettement rapproché ici de la résistance oblique qui définit la tendance baissière actuelle. Donc on est vraiment là dans l'épaisseur du trait puisque selon que l'on repositionne ou pas cette résistance par exemple sur ce point haut. Et bien on est quasiment sur un contact de celle-ci. Donc on est vraiment sur un test entre une dynamique ici court terme qui est bien confirmée en tant que haussière. Puisqu'on a validé ici un support en tant que tel. Et bien si on parvenait dans les prochaines heures à franchir ici à la hausse cette résistance oblique. On repasserait ici dans une dynamique beaucoup plus neutre entre 1.17 et 1.19. Un petit peu à l'image de ce que nous avions ici précédemment. Avant ici que l'on casse cette zone des 1.17. Et bien sur la résistance ici. Si cette résistance était cassée à la hausse. On reviendrait ici dans cette configuration telle qu'elle était avant la tentative de rupture des 1.17. Sur le câble nous sommes toujours ici dans une évolution légèrement haussière. Qui se fait entre la zone des 1.27.80 et la zone des 1.30.10. Il semblerait que l'on neutralise ici le mouvement. Le fait que l'on ait réintégré une zone supérieure à cette zone ici de support des 1.27.80 a été dans ce sens. On peut remarquer d'ailleurs que la moyenne mobile 20 exponentielle agit bien comme support ici sur les différentes phases de consolidation qui interviennent. Fusse-t-elle aussi forte que celle que nous avons eue aujourd'hui. Donc on reste ici dans cette configuration plutôt haussière. Avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure. Avec donc haussièrement une évolution qui reste neutre tant que l'on oscille entre 1.27.80 et 1.30.10. Sur l'or nous sommes à un niveau que je vous présentais hier comme une zone d'objectif possible. Alors je t'ai revenu sur le fait ici que l'on avait validé la zone des 1.885 de l'Arlonce comme support. Ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Et je vous indiquais ici une zone intermédiaire à 1.910 de l'Arlonce. Et bien on est sur cette zone actuellement. On est en train de la tester ici en live. Et cette zone elle est, c'est une zone secondaire mais qui a pas mal été travaillée ici ces derniers jours. On le voit ici sur ces multiples supports. On voit ici que cette zone, si on la positionne ici sur les 1.910. Et bien elle est significative ici sur toutes ces phases de test. Mais sur la configuration actuelle puisque c'est justement ici le niveau qui est en train d'être testé. Alors justement par rapport à ce niveau, ce qu'il va être intéressant de constater. Si cette zone ici parvient à arrêter la dynamique court terme que nous avons actuellement. Et qui a permis un retour ici au delà des 1.885 dollars l'Arlonce. Si nous avons un franchissement ici de cette zone des 1.910. Ça serait assez intéressant d'un point de vue je dirais un peu plus court terme. Puisqu'on pourrait réintégrer ici un range d'évolution qui avait duré quelques jours. Entre cette zone des 1.910 et la zone des 1.980 dollars l'Arlonce. Mais quoi qu'il en soit cela montrerait qu'on pourrait durablement ici osciller dans une petite phase de configuration horizontale. Très proche des derniers points hauts historiques qu'ont connu le métal jaune durant le mois d'août. Avec notamment des cours qui ont dépassé la zone des 2.000 dollars l'Arlonce. Et donc si on se maintient au dessus de ces... Si on casse la zone des 1.910 et que l'on se maintient au dessus de ce niveau et des 1.980. Et bien on pourrait avoir un signal de consolidation très faible au regard ici de la phase de hausse que nous avons eu précédemment. Ce qui indiquerait que l'or resterait en dynamique haussière sur un horizon de temps plus moyen terme. Et enfin on termine cette analyse avec le WTI qui est ici sur une phase de cassure. Alors on avait eu une attaque relativement agressive sur le support des 39 dollars le baril hier. On avait rebondi depuis. Je vous ai indiqué qu'il fallait surveiller ici que cette zone ne soit pas cassée ou tout du moins attaquée rapidement. Donc c'est ce que l'on a eu tout simplement. Donc on voit bien ici que sur le deuxième test alors que nous n'avons pas eu de nouveaux points hauts significatifs par rapport au point hauts qui avait précédé justement ce test des 39 dollars. Et bien on a validé ici un gros mouvement baissier. On est venu chercher ici les 37.60 dollars le baril. Et donc clairement ici on est en train de céder. C'est à dire on avait cru ici qu'avec cette réintégration on allait rester ici. Après cette réintégration on en pensait qu'on allait rester au dessus des 39 dollars le baril. Mais il semblerait qu'on soit en train de s'affaiblir. Alors globalement cette zone des 39 elle était majeure dans le sens d'un point de vue moyen terme. C'était le support qui était je dirais le support référence suite à la cassure de la forte dynamique haussière qui avait ramené le WTI depuis ses fins fonds de la crise du Covid. Donc le fait ici que l'on ait un petit retournement pourrait nous indiquer qu'effectivement en cas de reprise d'un mouvement baissier. Notamment si les cours restaient durablement sous 39 mais surtout si on venait attaquer ici la zone est de 34.60 dollars le baril. Et bien que l'on pourrait tout simplement se retourner pour revenir à un mouvement beaucoup plus baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada